bonjour à vous les gémeaux je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 juin 2024 j'espère que vous allez tous et toutes très bien donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition donc je rappelle que cette guidance est très générale prenez vraiment ce qui résonne pour vous vous pouvez consulter votre signe ascendant votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée vous pouvez me joindre via mon site julie guidance.com ou sur mon adresse mail contact arrobas julie guidance.com allez pour vous les gémeaux ascendant gémeaux luna gémeaux communication ton authenticité est magnifique et juste à exprimer écoute ta vérité ose dire ce que tu penses dans ta profondeur alors ta parole est naturellement inspiré bon super communication beaucoup de beaucoup d'échanges en tout cas pour vous les gémeaux voilà c'est votre période de toute façon là jusqu'à jusqu'à mi juin donc là il ya vraiment ce côté où voilà vous êtes à fond dans les dans les liens sociaux la communication dans tout ce qui vous dans tout ce qui vous fait du bien allez on va regarder ici tout ce qui stimule aussi votre intellect voilà donc c'est vrai que les relations amicales les partages tout ça c'est quelque chose qui vous qui qui vous stimule beaucoup puis les sujets en général les sujets qui vous passionnent le fait de pouvoir échanger découvrir tout ça c'est voilà donc ce sera peut-être mis au sur le devant de la scène ok on va regarder ici avec l'oracle le rêve du chaman donc pour vous les gémeaux ascendant gémeaux luna gémeaux du 15 au 30 juin ok alors la maison ordonnée parle de clarté et d'organisation ici j'ai l'impression qu'il peut y avoir une nouvelle routine ou quelque chose un nouveau projet ou une nouvelle façon une nouvelle vision de voir les choses qui vous permettent effectivement va de mieux communiquer ou d'avoir l'esprit beaucoup plus clair aussi un parce que c'est aussi la 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 communication passe aussi par la clarté d'esprit comment est ce que vous êtes dans votre tête comment est ce que vous réfléchissez et là il ya vraiment cette notion de clarté quelque chose qui devient clair quelque chose qui s'organise peut-être un peu mieux dans votre façon de voir les choses du coup et de pouvoir en discuter et de pouvoir en tout cas les mettre en pratique les communiquer oui il ya quelque chose comme ça oui la vierge de la lune donc c'est très vierge comme énergie tout ça les nouvelles idées bon ben voilà vous êtes à fond sur un nouveau une nouvelle idée un nouveau projet quelque chose qui vous stimule ça peut être un sujet passionnant voilà vous cherchez en tout cas à partager avec des personnes qui peuvent effectivement comprendre tout ça il ya vraiment ce côté là où vous avez envie de ouais de communiquer tout simplement très bien allez on va regarder un message de l'oracle céleste astro kif pour vous les gémeaux à fond en gémeaux lune en gémeaux ok alors vous avez l'éclipse lunaire inversée qui parle ici de chamboulement de faim précipité et de sacrifice ici on vous parle de quelque chose qui vous est tombé dessus ou quelque chose qui est tombé sur quelqu'un de proche de vous un chamboulement une faim précipité peut-être un départ précipité quelqu'un qui a pu mettre un terme à une relation voilà qui quelqu'un qui a pris enfin je sais pas quelque chose qui s'est terminé de façon assez brutale ici du coup vous cherchez peut-être à y voir plus clair par rapport à ça mais en tout cas c'est un sujet qui vous intéresse c'est un sujet qui vous interpelle et vous avez peut-être besoin de mettre des choses au clair et là vous avez l'éclipse solaire donc c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a deux éclipses une éclipse lunaire inversée et une éclipse solaire qui parle de délivrance de choc positif et d'inattendu donc par rapport à quelque chose qui a été chamboulé ou un sacrifice que vous avez dû faire ou je sais pas une faim précipité qu'est ce qui peut résonner comme ça en tout cas pour vous et bien là par rapport à ce cet événement là il y a enfin un choc positif il y a une délivrance ou quelque chose de totalement inattendu mais qui vous permettent de mieux comprendre le pourquoi du comment et qui vous permettent aussi de voir les choses sous un angle beaucoup plus positif par rapport à ça c'est comme si quelque part vous aviez vécu quelque chose un changement un chamboulement soudain sur le coup c'est pas forcément agréable mais aujourd'hui vous pouvez vous dire ah mais oui finalement j'ai vécu ça mais c'est un mal pour un bien au contraire parce que c'est vraiment un choc positif maintenant je vois ça comme quelque chose de positif je vois ça comme quelque chose de totalement voilà quelque chose qui m'a permis de changer de vie par exemple de changer des états d'esprit enfin voilà il ya quelque chose de cet ordre là donc là vous y voyez beaucoup plus clair par rapport à ce que vous avez vécu comme un sacrifice ou comme quelque chose de difficile il ya quelques temps parce que vous vous rendez compte aujourd'hui que ça vous a appris énormément et que ça vous permet de vous sentir peut-être plus libre très bien très très bien qu'est ce qu'on vous dit d'autre allez avec l'oracle des sept énergies pour vous les gémeaux ascendant gémeaux lune en gémeaux qui se ressemblent donc on voit que c'est dans vos liens sociaux que ça se joue un donc c'est dans le relationnel c'est dans les liens amicaux les liens familiaux la tribu enfin voilà tout 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 toutes les personnes avec qui vous communiquez et là vous comprenez quelque chose il ya peut-être des relations qui ont été chamboulé des relations compris fin précipitamment voilà et du coup vous cherchez à mieux comprendre le pourquoi du comment aujourd'hui et vous comprendrez vous allez vraiment mettre de la clarté dans tout ça avoir des discussions qui vous permettent d'y voir plus clair des discussions qui vous permettent de vous dire mais c'est génial en fait parce que finalement finalement oui peut-être que effectivement dans notre cheminement il ya des personnes qui s'en vont des personnes qui rentrent dans notre vie et du coup ça nous permet effectivement nous aussi de nous sentir peut-être avoir plus de place pour accueillir ces nouvelles personnes qui arrivent et se rendre compte qu'il ya des personnes que voilà qui sont faites juste pour nous accompagner ponctuellement et puis d'autres non enfin voilà c'est comme ça que ça fonctionne ok donc là il ya l'idée de raconter l'histoire le conteur c'est être capable de raconter l'histoire donne de réécrire peut-être l'histoire ou tout simplement de ce qui est intéressant moi c'est la clé un qui m'attire ici la clé et la serrure de débloquer quelque chose par rapport à notre histoire moi j'ai l'impression que vous prenez conscience de ce que vous avez pu vivre comme quelque chose de difficile aujourd'hui vous vous rendez compte que c'est un mal pour un bien parce que ça vous aura permis de rencontrer peut-être de nouvelles personnes qui vous correspondent vraiment et des personnes qui qui vous permettent de vous sentir plus épanouie à l'heure actuelle donc là quelque part vous vous revenez sur sur un souvenir douloureux un souvenir difficile mais qui au final aujourd'hui vous apporte le sourire parce que vous savez que grâce à cet épisode difficile vous avez pu rencontrer telle ou telle personne derrière donc il ya quelque chose comme ça vous faites le bilan de quelque chose ok alors du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie donc du 15 au 30 juin donc c'est plutôt chouette parce que du coup c'est comme les pièces d'un puzzle qui s'imbriquent d'un seul coup un par rapport à un vécu un cheminement bah poum là ça y est il ya une espèce de compréhension et du coup vous allez pouvoir en discuter partager vous allez pouvoir voilà et ça vous permet d'y voir plus clair et du coup c'est c'est vous vous sentez mieux quoi avec votre histoire avec votre vécu alors indépendance d'organisation et confusion et oui c'est ça vous apporte de la clarté dans ce qui vous semblez confus dans ce que vous n'arriviez pas à comprendre peut-être une blessure une injustice ou quelque chose que vous ne compreniez pas pourquoi quelqu'un a coupé court précipitamment ou pourquoi il ya eu un vous avez été obligé de vous éloigner de certaines personnes vous étaient obligés de faire des sacrifices à un moment donné et vous aviez vécu ça comme une injustice quelque part donc là vraiment ce côté confus vous ne compreniez pas et là boum ça y est vous comprenez pourquoi ce qui est intéressant c'est que ça peut avoir un lien aussi avec votre côté indépendant c'est pour vous puissiez prendre votre envol aussi d'une certaine façon de manière beaucoup plus indépendante et oui parfois c'est ça quand on vit par exemple des dépendances affectives et puis du jour au lendemain par exemple je vous donne un je vous donne un exemple vous avez grandi avec votre meilleur ami vous avez toujours été ensemble vous avez toujours tout fait ensemble puis du jour au lendemain il ya une grosse dispute un éloignement et puis voilà vous vous retrouvez seul il ya eu ce côté un peu où où c'est triste où ça fait peur ça fait du mal mais au final aujourd'hui vous vous rendez compte que vous aviez besoin de ça pour vous débrouiller un peu tout seul ou toute seule pour que vous puissiez prendre confiance en vous et pour vous puissiez aussi rencontrer de nouvelles personnes parce que lorsqu'on est enfermé dans un dans une relation où il ya de la dépendance où il ya de la co dépendance bah du coup on est moins ouvert à ce qui se passe à l'extérieur donc là il ya vraiment un une prise de conscience comme ça vous voyez les choses d'une manière différente et ça ça fait du bien et on voit que c'est parce que ça contribue à votre indépendance d'une certaine façon alors avec l'oracle des miroirs vous avez la fécondité donc là on voit que du coup vous pouvez prendre des 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 comment dire vous pouvez prendre des décisions qui vous correspondent vous en tant que personne indépendante en tant que personne à part entière on voit que vous avez des projets fécondité c'est un projet qui vous tient à coeur c'est quelque chose que vous voilà vous voulez prendre soin de vous prendre soin des autres mais tout en gardant votre côté indépendant tout en gardant votre part à vous c'est très important là on voit qu'il ya une négociation une conciliation ou un compromis à trouver ici alors par exemple si vous vivez en couple et vous vous rendez compte que là il ya quelque chose qui s'est terminé quelque chose enfin moi je pense pas que c'est plutôt le couple enfin pour certains ça pourra l'être mais ça peut être aussi en lien avec un groupe de personnes la famille par exemple ou là effectivement vous trouvez un projet où oui il va falloir trouver un compromis ici pour que vous puissiez peut-être vous lancer seul dans ce projet là voilà c'est quelque chose qui a pris du temps c'est un c'est une idée ou une envie que vous gardez pour vous depuis un certain temps mais là ce sera peut-être le moment de se mettre en pratique alors vous avez l'examen l'examen c'est le fait d'avoir examiné la situation peut-être d'avoir pris le temps de peser le pour et le contre d'avoir pris le temps de vous renseigner de savoir ce que vous vouliez faire ou pas pour certains ça peut être un projet une formation un nouveau travail quelque chose qui vous tient vraiment à coeur peut-être en lien avec un lieu de vie aussi pourquoi pas mais en tout cas on voit que ce que vous avez en tête ici ça vous correspond vous et là on voit que ce qui a pris fin ça a été pour vous permettre enfin moi pour moi c'est au niveau relationnel que les choses se sont gâtés c'est pour que vous puissiez vous perdre vous justement on peut-être vous lancer dans ce projet seul pour que vous gagnez en confiance et pour que aujourd'hui vous puissiez avoir un bilan positif de cette situation et que vous vous sentiez en mieux en meilleur plus en confiance je dirais et en sécurité quelque part le bouclier c'est la protection c'est être capable de vous protéger être capable de finalement de faire face sans pour autant à avoir peur de de tout à envoyer ce que je veux dire donc là vous vous avez réussi quelque part donc le fait d'avoir réussi à être beaucoup plus indépendant vis-à-vis de certaines personnes là qui qui du jour au lendemain ont peut-être disparu ou ou qui a eu vraiment des champs des choses qui ont qui ont changé mais ça vous a permis de forger votre caractère et aujourd'hui vous êtes capable aussi de savoir ce que vous voulez vraiment voilà donc là il y a quelque chose qui a pris du temps pour vous puissiez comprendre donc là ça y est il ya comme une prise de conscience soudaine vous comprenez le pourquoi du comment vous avez vécu ça pour que aujourd'hui vous vous dites ah oui mais voilà c'est parce que je suis quelqu'un voilà et aujourd'hui je sais que je suis capable de prendre soin de moi je suis capable de prendre soin peut-être de mes enfants des miens même si je suis seul mais voilà je suis quelqu'un de fort je suis quelqu'un de qui 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 arrivera parce que j'y suis arrivé donc maintenant ça me fait plus peur voyez il ya un côté comme ça c'est très intéressant j'aime beaucoup j'aime beaucoup parce que vous prenez conscience de votre force intérieure finalement et vous n'avez plus peur de faire les choses par vous même tout simplement alors sur le plan relationnel et sentimental que vous soyez seul ou non ça n'a rien à voir avec le côté célibataire ou pas c'est jusqu'à un moment donné vous vous êtes retrouvé seul vous avez eu le sentiment d'être seul face à vos difficultés et c'est ce qui vous a permis justement de traverser ça et de vous rendre plus fort et plus forte et aujourd'hui vous en mesurez finalement le vous mesurez le chemin parcouru et vous vous dites ah mais finalement c'est un mal pour un bien ça m'a quand même fait du bien finalement même si c'était pas évident à vivre sur le coup quoi allez avec l'oracle des contres à dames pour vous les gémeaux à 100 ans gémeaux l'une en gémeaux donc du 15 au 30 oui voyez les trahisons c'est ça vous aviez l'impression qu'on vous avez on vous a laissé dans quelque chose de difficile on vous a planté un couteau dans le dos on vous a vous a trahi voilà en tout cas vous vous l'avez ressenti comme ça ça s'est fait d'un seul coup voyez le précipice c'est ça c'est quelque chose qui s'est enfin voilà vous n'avez pas compris parce que ça a été un soudain et qu'elle et voilà vous vous êtes senti trahi sauf que vous comprenez maintenant pourquoi alors vis-à-vis d'une relation il ya eu trahison oui ça a marqué la fin la fin brutale de cette relation là qu'elle soit amicale familiale sentimentale il ya eu quelque chose qui vous a laissé comme ça voilà donc vous aviez du mal à vous projeter ouais c'était voilà terminé 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 oulala oui dis donc et c'est quelque chose que vous aviez très mal vécu très très mal vécu voilà donc là effectivement le fait d'avoir des discussions de pouvoir mettre des choses au clair va vous permettre de prendre conscience que ça a été un mal pour un bien pour que vous puissiez aujourd'hui vous sentir mieux avec vous même et pouvoir attirer à vous les bonnes personnes c'est peut-être que la personne qui était là à ce moment là elle vous elle vous a fait vivre ça pour que vous puissiez prendre conscience de votre valeur et pour que vous puissiez attirer à vous justement les personnes qui vous ressemblent vraiment les personnes qui vous sont destinés vraiment donc là il ya une compréhension par rapport à tout ça à voyez il ya un truc aussi sur la culpabilité la personne qui vous a trahi qui vous a blessé d'une manière ou d'une autre mais finalement elle vous aura fait énormément douter de vous même mais en même temps elle vous aura fait travailler sur la guérison sur la blessure sur la guérison et on vous aura permis effectivement de vivre tout ça pour que vous puissiez guérir et que vous puissiez surtout développer vos forces intérieures et votre voilà votre confiance en vous parce que là là on voit bien que ça a été déstabilisant voilà tout simplement donc là on voit que c'est compliqué quand même parce que soit cette situation vous l'avez vécu il ya longtemps et aujourd'hui vous pouvez en comprendre ce qui s'est passé soit c'est quelque chose que vous avez vécu récemment et là et peut-être que les choses s'enchaînent et que vous allez finir durant cette période par comprendre que c'était finalement un mal pour un bien mais c'est vrai qu'en général ça prend du temps à guérir d'une blessure comme ça ça se fait pas du jour au lendemain donc pour moi je pense que c'est quelque chose que vous aviez pu vivre il ya quelques temps en arrière et aujourd'hui en tout cas durant cette période vous y voyez beaucoup beaucoup plus clair vous pouvez d'ailleurs en parler plus facilement et vous allez aussi prendre conscience que vous avez de nouvelles personnes qui sont rentrés dans votre vie et des personnes qui vous correspondent beaucoup mieux que ce que c'était auparavant allez on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les gémeaux à 100 en gémeaux lune en gémeaux et vous avez la 10 de l'émotion bah oui complètement votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante donc aujourd'hui vous prenez conscience de ça des personnes qui vous sont chers autour de vous et des personnes qui sont aimant envers vous et que c'est finalement ce que vous avez pu vivre d'hyper douloureux et d'hyper difficile par le passé vous aura appris justement à vous entourer de bonnes personnes et surtout à ne plus vous laisser enfermer dans des schémas douloureux un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers vous savez pardonner comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous vous un amour inconditionnel donc voilà donc là vous prenez conscience vraiment des valeurs de des relations que vous avez des personnes que vous avez autour de vous que ce soit familial ou amicale et du coup vous vous rendez compte que voilà ce que vous avez pu vivre par le passé en termes de trahison de blessure tout ce qui a été difficile vous aura appris aujourd'hui ça et ça vous en prenez conscience et vous vous rendez compte que du coup si vous êtes quelqu'un de beaucoup plus fort voilà les gémeaux j'en ai terminé pour votre guidance j'espère que celle ci vous aura plu et parler donc n'hésitez pas à liker commenter la vidéo moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt Sous-titres par Juanfrance